Bienvenue dans notre boîte à outils. Aujourd'hui, il sera question d'analyser un sujet et d'en extraire une problématique et cela de manière autonome. Que signifie analyser un sujet ? Tout simplement de comprendre le sens général d'un sujet, de le délimiter chronologiquement et géographiquement et d'en dégager une problématique. Regardons de plus près ces trois phases à partir d'un exemple concret. Prenons pour exemple le sujet suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Première étape, déterminer le sens général du sujet. De quoi s'agit-il ? Dans un premier temps, de définir les mots-clés du sujet, puis dans un second temps, de déchiffrer le sens général du sujet. Donc, dans un premier temps, il faut repérer les mots-clés du sujet. Cela peut être des notions, des noms propres, puis les définir pour savoir de quoi on parle. Dans notre exemple, on peut repérer comme mots-clés lecture historique et mémoire. Tout d'abord, l'histoire est une construction scientifique du passé. Les mémoires sont des documents qui témoignent d'événements passés et produits par des acteurs qui ont participé à ces dix événements. Enfin, on peut relier histoire et mémoire en rappelant que les mémoires sont les documents sur lesquels travaillent les historiens. Dans un deuxième temps, il faut déchiffrer le sens général du sujet. Dans un sujet sont disséminés un certain nombre d'indices qu'il faut retrouver, puis décortiquer pour en comprendre le sens général. Le premier de tous les indices est l'emploi du singulier et du pluriel dans la phrase du sujet. Dans notre exemple, il s'agit des expressions lecture historique au singulier et mémoire au pluriel. Lecture historique au singulier suggère qu'il existe aujourd'hui un certain consensus chez les historiens sur l'interprétation que l'on peut faire des mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Mémoire au pluriel souligne avant tout la diversité des mémoires, qui tient à la diversité des acteurs qui nous ont laissé ces mémoires. Autre indice est l'ordre des mots dans la phrase. En effet, souvent l'ordre des mots révèle, montre une hiérarchie. Le premier mot est souvent le plus important et c'est lui qui montre le sens de la hiérarchie. Dans notre exemple, c'est l'expression lecture historique qui tient la place la plus importante et c'est elle qui donne le sens de la hiérarchie dans la phrase. En effet, il faut comprendre par cette expression lecture historique le travail des historiens dans la restitution objective et critique des mémoires. Parfois, des prépositions et l'emploi de conjonctions, de coordination, apportent également des indices. Mais parfois seulement, ainsi dans notre exemple, aucune préposition apporte d'informations supplémentaires sur le sens général du sujet. Deuxième grande étape, délimiter chronologiquement et géographiquement le sujet. Que faut-il comprendre par les limites chronologiques et géographiques d'un sujet ? D'une manière générale, il s'agit de déterminer le champ chronologique et géographique du sujet, de simples questions suffisent à le déterminer, de quand à quand pour les limites chronologiques, où et pourquoi là et pas ailleurs pour les limites géographiques. Le plus important est de bien justifier ces réponses. Dans notre exemple, rien n'indique avec précision le lieu, mais nous savons par les instructions officielles que l'étude doit être centrée sur la France. Cependant, si l'expression « les mémoires de la seconde guerre mondiale » donne une indication chronologique, les limites restent à définir avec précision, notamment en ce qui concerne la fin de la période à étudier. Dans ce cas, il faut faire des choix et les justifier. On peut ainsi prendre comme point de départ le discours de De Gaulle devant l'Hôtel de Ville de Paris du 26 août 1944, car il met en place les jalons de ce que sera plus tard la mémoire officielle de la guerre en France. De Gaulle développe trois points. Paris a été libéré par la France qui se bat. La France qui se bat est la seule France qui existe aux yeux de De Gaulle. Par conséquent, cette France qui se bat ne peut être que la Résistance. De nombreux événements peuvent être choisis comme point de sortie, comme par exemple le discours de Jacques Chirac, alors président de la République, au Veldiv, le 16 juillet 1995. Au cours de ce discours, Chirac, chef de l'État, reconnaît la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, témoignant ainsi de l'évolution des mémoires depuis le discours de De Gaulle. Dernière étape, dégager la problématique du sujet. De quoi est-il question ici ? Chaque sujet doit poser un problème. Ce problème doit être formulé. Sous la forme d'une question à laquelle il faudra répondre par une argumentation détaillée. Alors comment faire ? Il faut tout d'abord repartir de l'analyse du sujet. C'est-à-dire de toutes les informations dégagées lors de l'analyse du sujet. Définition des mots-clés, justification des limites, sens général du sujet. Puis, dans un deuxième temps, reformuler le sujet à l'aide de questions. Pour cela, il faut interroger le sujet dans tous les sens avec une batterie de questions. Quoi ? Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Comment ? Mais surtout, dans deux directions différentes. Les causes et les conséquences. C'est-à-dire, le pourquoi et quelles conséquences. Pour trouver votre problématique, il suffit de rassembler vos diverses questions autour d'une question centrale qui couvre l'ensemble du champ du sujet. Dans notre exemple, lecture historique des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, qu'optons-nous comme problématique ? On sélectionne les informations collectées dans l'analyse du sujet. Puis, on reformule à l'aide de questions et de l'analyse le sujet. Enfin, on dégage la problématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !